Musique C'est une des stars du goûter, le chinois, une viennoiserie constituée d'une brioche fourrée de crème pâtissière originaire d'Allemagne que nous avons déclinée à la Mirabelle. Vous êtes tenté par la recette ? Alors voici la liste des ingrédients. Pour la brioche vous aurez besoin de 260 g de lait, 30 g de levure, 500 g de farine, 80 g de sucre, 2 oeufs plus 1 jaune d'oeuf, 60 g de beurre, 30 g de liqueur de Mirabelle, une quinzaine de Mirabelle, 100 g de pépites de chocolat. Pour la crème pâtissière il vous faudra 500 g de lait entier, 120 g de sucre semoule, 40 g de maïzena ainsi que 4 jaunes d'oeufs. Pour préparer la crème pâtissière, placez le foie sur les lames, versez le lait, le sucre, la maïzena et les jaunes d'oeufs dans le bol. Réglez le minuteur sur 10 minutes, la température sur 100 degrés et la vitesse sur 3. Une fois le cycle terminé, réglez le minuteur sur 1 minute vitesse 2 pour refroidir la crème. Il ne reste plus qu'à réserver la préparation dans un récipient filmé. Pour la préparation de la brioche, dans le bol cooking, versez le lait et le levain, chauffez à 40 degrés pendant 2 minutes vitesse 2. Ajoutez la farine, le sucre, le beurre, les oeufs, le sel et la liqueur de Mirabelle. Programmez sur 4 minutes vitesse 4, la pâte d'eau tête lisse. Couvrir d'un linge humide et laisser au repos pendant 1h30, la pâte doit gonfler. On termine par la conception du chinois Mirabelle. Pour cela, farinez le plan de travail et étalez la pâte au rouleau. N'hésitez pas à rajouter de la farine si elle est trop collante. Garnissez de crème pâtissière, puis de pépites de chocolat et de Mirabelle. Roulez et coupez des tronçons que vous placerez en forme de fleur dans un moule à manquer recouvert de papier suffurisé. Badigeonnez au pinceau avec un jaune d'oeuf et enfournez à four froid programmé à 200 degrés, puis à 180 degrés à mi-cuisson pendant 30 minutes. Vous n'avez ensuite qu'à le déguster. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501